Est-ce que le pervers narcissique peut-il tomber amoureux ? J'ai eu cette question, on m'a posé cette question, je remercie la personne qui m'a posé cette question, et donc c'est une vidéo où on va répondre à cette question très très croustillante. Bonjour, je m'appelle Farake, je suis votre coach en amour et en développement personnel, et j'aide des femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie. Donc on va entrer un peu dans le sujet. Mais est-ce qu'un pervers narcissique peut-il tomber amoureux ? La réponse, évidemment, c'est non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand un pervers narcissique, en fait, il n'a pas, déjà, il n'a pas d'empathie. Il ne se met pas à la place des autres, et il s'aime lui, bien qu'on puisse encore pousser un peu plus là-dedans. C'est-à-dire qu'il aime tout ce qui lui convient à lui, en fait. Donc vous, vous êtes un objet. Donc si quelqu'un est un objet, par définition un objet, traité comme un objet, pris comme un objet, c'est-à-dire que pour vous, enfin pour lui, c'est-à-dire que, voilà, je veux dire, une table, c'est pareil, quoi, en fait. On n'est pas amoureux d'une table, vous voyez ? Donc lui, il n'a pas ça dans sa tête, en fait. Il ne peut pas tomber amoureux, il ne sait même pas ce que c'est. Et je me souviens, donc, puisque vous savez que moi, je suis passée par là, j'ai pensé, justement, quand on m'a posé la question, est-ce qu'il peut tomber amoureux ? Donc, il m'est revenu quelque chose, je sais très bien qu'on avait eu des discussions, et il me disait, non, moi, je n'ai jamais été amoureux. S'il vous dit qu'il est tombé amoureux, il vous ment. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, en fait, les pervers narcissiques tombés amoureux. Ils ne savent pas, parce qu'ils sont bloqués. Il y a une sorte de mur, quoi. Les murs, ils n'ont pas passé un cap durant l'enfance. Donc, quand il m'a dit, je ne suis jamais tombé amoureux, moi, je suis restée, et j'imagine que vous avez souvent... Mettez-moi dans les commentaires, parce que moi, j'avais souvent ça, en fait. Il me disait des choses, et je restais comme buguée, en fait. C'est comme si votre cerveau, parfois, il vous dit des choses, ou il répond à des questions qui sont évidemment à côté de la plaque, en général, parce qu'ils répondent souvent à côté de la plaque, ou alors, vous savez, comme un poisson, c'est flou. Tout est flou, c'est le brouillard. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que votre cerveau, il bug. Donc, c'est sûr que quand quelqu'un vous dit, ah non, moi, je ne suis jamais tombé amoureux, ça bug. Quand cette personne a un certain âge, on va dire, quand même, si vous dites ça à quelqu'un qui a 15 ans ou 20 ans encore, on peut comprendre, il n'est jamais tombé amoureux, bon, encore, on pourrait le comprendre. Mais quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a un petit problème, là, quand même. Si on n'est jamais tombé amoureux, il y a un léger problème. Donc, du coup, moi, je me souviens que ça me bugait. Et en fait, je vous raconte ça pour vous expliquer, en fait, le bug que j'ai ressenti au niveau de mon cerveau, ce que moi, j'ai ressenti, pour que vous puissiez certainement vous identifier. Et puis, mettez-moi dans les commentaires comment vous, vous l'avez ressenti, en fait. Donc, il me dit ça, et il y avait d'autres choses encore. Mais je me rappelle spécifiquement ça. Je me dis, mais tu n'es jamais tombé amoureux. Non, je ne suis jamais tombé amoureux. Donc, je me souviens bien de l'endroit même où c'était... Moi, ça fait bug dans mon cerveau. C'est-à-dire qu'il y a un arrêt dans votre cerveau. Il y a un truc qui... C'est-à-dire, comme ce n'est pas normal, entre guillemets, c'est très étrange, ce genre de réponse. Ce n'est pas courant, parce que tout le monde, en général, est tombé amoureux. Donc, vous restez, vous buguez. Donc, c'est comme si vous êtes... Voilà, c'est comme si j'étais... Comment expliquer ? Voilà, je ne pouvais plus bouger. Hop, mon cerveau, hop, il bug. Ça bug, ça bug, ça bug. Donc, pensez... Ça vient après, en fait. Donc, il y a un moment où vous êtes... Vous ne savez plus quoi penser. Et ensuite, vous pensez. Vous commencez à penser. Vous vous dites... Et ça, ce n'est pas que pour ça. C'est pour d'autres choses aussi. Et c'est vraiment la spécificité qu'il y a quand on est avec un pervers narcissique que j'ai vraiment relevé. C'est qu'on commence à se dire mais c'est bizarre. Et on commence à utiliser... Et ça, c'est vraiment de la masturbation intellectuelle, comme on l'appelle. À utiliser notre mental pour des conneries. Parce que tout ça ne va nous mener à rien du tout. Je vous le dis. À rien du tout. Parce qu'on est en train de penser, penser... Enfin, réfléchir, plutôt. On réfléchit, on réfléchit. Et on n'obtient pas de réponse. Et vous n'obtiendrez pas de réponse. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas normal, en fait. Vous voyez, ce n'est pas courant. Ce n'est pas dans des généralités. Donc, il nous donne des réponses. Comme je vous dis, ça pourrait être une autre question. Ou c'est complètement à côté de la plaque. Ou pas courant du tout. Donc, du coup, nous, c'est même si on est un peu choqué, en fait. On est un peu en état de choc, en fait. Et là, c'est-à-dire qu'il modifie un peu notre conscience. Petit à petit, le pervers narcissique. Il nous conditionne. Il nous rééduque, entre guillemets. Mais il nous reconditionne. Vraiment, c'est du conditionnement mental. Et donc, en fait, avant de continuer, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner. C'est en dessous. Et puis, activer les notifications pour recevoir toutes les notifications. Et puis, allez voir vos cadeaux. C'est en dessous, à gauche, à droite. Allez voir vos cadeaux dans la description en lien. Donc, on revient. C'est vraiment très difficile. Ce n'est pas évident à expliquer. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin de vos commentaires. Quand le cerveau bug, comme ça, c'est vraiment très, 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 très particulier. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on reste hypnotisé. C'est ça qui fait qu'on est comme un robot, en fait. On n'arrive plus à penser. Parce qu'on est en train de réfléchir, réfléchir, à faire le tour de comment ça se fait. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ce n'est pas normal ? Je trouve ça bizarre. Vous voyez, on est en train de ressasser, ressasser le mental. Et on devient dingue. Les filles, on devient dingue. C'est pour ça qu'ils nous rendent dingues, en fait. C'est parce qu'ils sont en train de nous faire tourner en rond au niveau de notre mental. Donc, quand, je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, quand dans le cerveau, au niveau des hémisphères droits, hémisphères gauches, quand on vous donne une informa... Pardon, là, j'ai fait un rototo. Désolée, je ne vais pas couper parce que c'est naturel sur cette chaîne. Donc, quand on nous donne une information positive et puis une information négative, c'est-à-dire des informations contradictoires, le cerveau, il bug. Il bug, c'est d'office. Il bug, je vais boire un peu. Mais voilà que je fais des rototos sur la chaîne YouTube. Mon Dieu, Farah, qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas que vous culpabilisiez. Et quand vous êtes dans les griffes, vous avez une relation avec un pervers narcissique, il vous faut le temps, en fait, de pouvoir remettre de l'ordre, en fait, dans votre esprit. Alors, parce que je sais que j'ai encore eu des commentaires, j'ai lu hier d'ailleurs, on se sent... Il y a comme une sorte de dépersonnalisation, on se sent coupé un peu de nous-mêmes, en fait. On n'est plus en connexion avec nous-mêmes. Et c'est ça qui fait qu'on est mal, qu'on n'est pas bien et qui fait qu'on est perdu, en fait. On se retrouve perdu, on se retrouve évidemment très seul, on se retrouve partagé entre des sentiments qu'on croit être de l'amour. Et j'ai déjà dit, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Parce que quand un homme vous aime et quand vous vous aimez, vous n'allez plus accepter ce genre de choses. Alors, évidemment, moi je suis tombée dans le panneau, donc pas de culpabilité, il n'y a pas à se dire comment j'ai pu, s'il y a ce passage-là, mais après on sort de ça, on sort de la victimisation et ensuite on se reconstruit, on fait un travail sur soi-même, on fait du développement personnel, c'est excellent. On peut faire de la méditation, on peut faire de la sophrologie, on peut faire des affirmations positives. Il y a un mot, j'allais parler en espagnol. Il y a plein de choses à faire pour sortir de ça. Ça va prendre évidemment, pour la question qu'on m'a posée aussi, combien de temps ça dure, combien de mois ça m'a pris. Moi, ça ne m'a pas pris longtemps parce que, bon, ça a été six ans de relation, mais j'ai beaucoup souffert pendant. Vous savez, les femmes, on souffre souvent pendant. Les hommes, c'est après. Mais évidemment, avec le pervers narcissique, c'est particulier. Donc, ça peut prendre... Moi, ça a été assez vite. Pourquoi ? Parce que j'ai étudié le développement personnel, j'ai travaillé sur moi. Donc, ça a été plus rapide. Mais c'est pour ça que j'ai fait ce programme, comment sortir d'une relation toxique et se sentir mieux. J'ai tout condensé et ajouté ma méthode pour que ça aille beaucoup plus vite, pour que ce soit plus rapide et que pour vous vous sentiez mieux. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez appréciée. Pour m'encourager, partagez-la et puis pour faire en sorte que l'information soit partout. Le plus, mieux vous prévenir que guérir. Likez, commentez, posez-moi des questions et je vous répondrai. Je vous embrasse très fort. Alors, n'arrêtez pas de croire en vous. Les belles choses vont arriver après et surtout après le pervers. Donc, croyez vraiment en vous. C'est hyper, hyper important. Et croyez en la vie et croyez en l'amour parce que tous les hommes ne sont pas pervers narcissiques et toutes les femmes ne sont pas pervers narcissiques s'il y a des hommes qui me regardent. Allez, je vous embrasse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501